Quand on caresse la jeune innocence de l'enfance, on est beaucoup plus facilement impressionnable que quand on est adulte. C'est pour ça que les films qu'on écoute étant enfant nous marquent autant et des fois la moindre scène peut nous traumatiser. Mais en réécoutant ces films à l'âge adulte, on réalise souvent qu'on avait finalement bien raison d'être traumatisé. C'est quoi l'idée de montrer ça à des enfants? On n'est pas supposé voir ça, des oncles tuer leur neveu ou des mariages forcés entre humains et taupes? Ça fait peur, ok? Alors pour souligner le mois de l'Halloween, on vous a préparé trois popsicles à glacer le sang et on commence avec onze scènes effrayantes qui ont gâché notre enfance. Restez à l'affût, on a caché les mojis du démon quelque part. Dites-nous quand vous l'aurez trouvé. Dumbo est déjà l'un des films de Disney les plus tristes, mais c'est aussi l'un des plus creepy. Une fois que vous aurez pleuré toutes les larmes de votre corps quand la maman de Dumbo se fait capturer, préparez-vous à vous cacher les yeux quand Dumbo et son ami la souris boivent du champagne et se mettent à halluciner. Coudonc, ils ont bu combien de bouteilles? En tout cas, ils hallucinent des éléphants chantants et, ben, c'est terrifiant. C'est la dernière fois que je bois du mousseux de toute ma vie. Histoire de joie est un film adorable que lancé le studio Pixar. Oui, il y a quelques scènes stressantes, mais techniquement, c'est pas supposé faire peur. Jusqu'au terrible moment où les jouets se retrouvent dans la maison de Sid, le voisin fauteur de troupes de Andy. Lui, il tripse sur démolir puis reconstruire des jouets. Ses créations sont complètement traumatisantes. Une grue avec des jambes de Barbie, une poupée avec une tête de dinosaure et le pire, une espèce de crabe mécanique avec une tête de bébé. Emprisonnez-le, ce petit gars-là. Il va mal virer, c'est certain. Le film original de Willy Wonka et la chocolaterie était vraiment bizarre, mais le remake de Tim Burton ne laisse pas sa place non plus. C'est peut-être à cause de la perruque de Johnny Depp ou encore ses fausses dents, mais il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas et qui donne la chair de poule. On a choisi le moment où la petite Violette se transforme en raisin géant parce qu'elle ne laisse pas sa place niveau creepy. La panique sur le visage de la petite fille et celui de la mère, le gonflement, tout. C'est clairement le genre de scène qui nous aurait traumatisé étant enfant. Mathilda est un excellent film pour enfants, tout en étant aussi un film qu'aucun enfant ne devrait voir. Jamais. Ce film qui balançait à la perfection les moments de violence et d'abus aura marqué une génération complète qui ne fera plus confiance à une directrice d'école et surtout qui se verra incapable de remanger du gâteau au chocolat. L'arc. L'une des scènes les plus épeurantes est celle où la directrice enferme Mathilda dans son étouffoir, un placard étroit dont les murs sont parsemés de clous et de morceaux de vitre pour empêcher l'enfant puni de bouger. C'est pas légal, ça! Voyons donc! À la base, nous, on adore Ursula. Elle a beaucoup trop d'attitudes, c'est ce qu'elle veut dans la vie et elle se maquille comme une drag queen. C'est une méchante sympathique, t'sais. Mais durant la bataille finale, elle commence à faire peur pas mal. Déjà le moment avant le combat où elle transforme Ariel puis son papa en espèce de petite créature brune, c'est assez traumatisant merci, mais là quand elle se fâche parce que ses précieuses anguilles électriques sont tuées et qu'elle devient géante, oh my god! Il y a de quoi en avoir des cauchemars encore aujourd'hui. Vous revenez, vous, des ratés de pauvres fous! Attention! On va mettre les choses au clair, Coraline, ça fait peur. C'est carrément un film d'horreur pour enfants. En résumé, Coraline et sa famille déménagent. Elle est malheureuse parce qu'elle trouve que ses parents n'ont pas assez de temps pour elle. Un jour, en explorant sa nouvelle maison, elle trouve un passage qui l'amène vers une sorte de monde parallèle où tout est identique, mais en mieux. Au début, on dirait que rien n'a changé jusqu'au moment où on réalise que Coraline a d'autres parents avec des boutons au lieu des yeux. Déjà, c'est pas mal creepy, mais éventuellement, son autre mère révèle sa véritable apparence d'araignée géante et on s'en remet encore. C'est pas pour les enfants, ça, voyons! Peu de gens se souviennent de Poucette, un film d'animation de 1994 qui raconte l'histoire d'une femme qui s'est fait pousser une petite fille parce qu'elle n'était pas capable d'avoir des enfants et elle l'appelle Poucette. Ok, c'est déjà weird en partant, mais bon. Un jour, Poucette tombe en amour avec un prince-fée du nom de Cornelius mais avant même qu'ils puissent être ensemble, elle se fait kidnapper par une maman grenouille qui veut qu'elle se marie avec son fils grenouille. Non, non, on n'invente rien. Tout ça, c'est vrai. Poucette devient une esclave des grenouilles et des insectes forcée à chanter et déguisée en papillon puis humiliée et dénudée devant la foule. Son meilleur ami, un oiseau, passe proche de mourir, Cornelius se fait emprisonner dans un bloc de glace et Poucette finit par devoir se marier avec une taupe dégueulasse dans l'espoir de sauver son ami l'oiseau. Même si tout est bien qui finit bien, sa vie horrible est remplie de moments traumatisants. Scar, l'oncle de Simba dans Le Roi Lion, est définitivement l'un des méchants les plus épeurants de Disney. Non seulement il a tué son propre frère sans hésiter, mais il réserve le même destin à son neveu. Il est sans pitié et cruel. La scène où il tient Simba par les pattes au-dessus du ravin comme son papa au début du film est terrifiante. Puis quand Scar tombe et que les hyènes l'approchent prêtes à se venger de leur traître de maître, même si on voit seulement l'ombre de Scar, on s'imagine assez facilement le carnage auquel ça donne les hyènes. Disney, c'est pas tout le temps joyeux-joyeux, hein? Tim Burton est reconnu pour son style cinématographique creepy et l'un de ses premiers films, Beetlejuice, en est un exemple parfait. Le film raconte l'histoire d'un jeune couple qui perd la vie dans un accident de voiture et qui doit hanter leur ancienne maison pour le reste de leur existence. Heureusement, il existe un genre de bureau d'information pour les nouveaux fantômes pour apprendre à hanter comme du monde. Alors qu'ils se pratiquent à être ben effrayants, les faces qu'ils réussissent à faire resteront gravées dans notre mémoire à tout jamais. Oh mon Dieu, quelle horreur! J'avais 5 ans quand j'ai vu ça, moi! 5 ans! Parce qu'il sait comment traumatiser les enfants, voici encore Tim Burton! Coudon, on se demande quel genre de parent il y a eu. En tout cas, Alice au Pays des Merveilles est de loin son film qui a connu le plus grand succès commercial. Même si techniquement c'est un film de dîner, il ne s'est pas empêché d'y ajouter des moments à glacer le sang. Genre quand Alice doit tuer le Jabberwocky, ça fait peur. Mais le pire moment, c'est celui où elle se fait poursuivre par l'espèce de chien Léopard de la Reine de Coeur. La petite souris lui saute dessus et arrache son oeil avec son épée. Et c'est dégueulasse! Mon Dieu, avertissez-nous la prochaine fois! Ah Pinocchio, ce film adorable qui raconte l'histoire d'une marionnette qui veut devenir un vrai petit garçon. C'est cute! Jusqu'à ce qu'on arrive sur l'Île des plaisirs. Un endroit où les petits garçons vont pour profiter des plaisirs de la vie comme l'alcool, le tabac et le jeu. Mais on se rend vite compte que c'est un leurre pour attirer les vilains garçons et les transformer en ânes. L'idée donne déjà froid dans le dos, mais la scène de transformation est là où ça devient carrément traumatisant. Le petit garçon panique, se met à crier de façon incontrôlable et... Ok, 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 Disney, t'as gagné. Je veux plus jamais boire ni fumer. Je veux rester un petit garçon, s'il te plaît. Bon, on vous a assez traumatisé. Quelle scène vous fait faire encore des cauchemars aujourd'hui? Avez-vous trouvé les mojis? Êtes-vous abonné? Mettez un petit pouce en l'air et... Voyons, excusez-moi. Un petit pouce dans les... Oh non, je me transforme! Non, abonnez-vous pour que je reste un immeuil! Eh ah! Eh ah!